8. Vertus cardinale de la tempérance. Oui, maintenant je vais dire les noms de chapitres à voix haute à chaque fois. Ça n'a aucun intérêt, ça ne fait rire que moi, mais ça me fait rire. Et on va essayer ces nouvelles tenues aussi, tant qu'on y est. Alors. J'aime la badassitude de ce personnage. Je ne peux pas m'empêcher de trouver ça extraordinaire. Genre, je me déplace dans le truc, je n'en ai rien à foutre. C'est vrai qu'il y a des beaux yeux. Je vais garder ta fierté de gardien, n'est-ce pas ? Oui, je t'emmerde. Temperanata. Ok. On est parti. Le petit fucking qui tombe, ah, ça fait toujours plaisir. Ah oui, pardon, tu rigolais ? Oui, je ressens ça aussi. Comment elle arrive à ne pas avoir une boute d'eau sur ses lunettes au milieu de ça ? Ça, pour moi, c'est le vrai mystère. C'est le JNM3. Parce que moi, je ne suis pas capable de garder mes lunettes propres pendant genre 20 minutes, une demi-heure. Elle arrive à se balader au milieu d'une fucking tempête et il n'y a pas une coup de dos dessus, quoi. C'est tellement mon genre de fun. Bon, bah au boulot ! Alors. C'est encore un de ces busts dont je n'ai pas un très bon souvenir, alors j'espère que je me souviens mal. Mais déjà, ça sent le 3 ou 4 bar de vie. Alors qu'on ne fasse pas trop les sacoches, je le sens, parce que sinon ça va se passer très vite très mal. Et on testera les tenues, on fera encore un chapitre après ça au final. Histoire juste de tester les tenues, parce que dans un chapitre, on peut se balader sur le sol et ça marchera mieux. Et parce que là, en fait, comme vous le voyez, pour bien mettre en valeur le gigantisme des boss, il me fait quand même noter que ce jeu a une réalisation et une direction artistique qui connaît son taf. Et bien, Ben Unita est toute petite, salut Saïko ! Par rapport au reste du monde, donc c'est pas forcément le meilleur endroit pour showcase certaines choses. Alors, non, ça c'était pas une bonne idée. Ah, saloperie de serpents à la con ! Alors, là. Ça peut-être ? Taper dedans ? Oui, ça je pense qu'on peut taper dedans, ça. Ça paraît raisonnable de taper dans le machin. Alors, apothéose, on est parti. Allez, 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 bourrinage, 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 on est parti. Quelle touche, quelle séquence, quelle action. Oui, X, on est parti. Et d'une fois. Ça fait moins le malin avec un brin à moins. Alors. Du coup, est-ce qu'il a deux barres de vie ou trois barres de vie ? Ça, on va le découvrir dans quelques instants. Trois barres de vie. Ok. Je m'en doutais un peu, vu la taille du bestiaux. Olé ! On se calme, monsieur. Peut-être que les poétiques lovers prennent notre temps, quoi. Alors, il m'a dit sauter A, mais où était le prompt ? Là, merci. Sauter. Sauter. Et je vais rater. Ok. Ah non, c'est bon. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'utilise un peu plus le planter et tout le barres de vie. J'oublie encore à chaque fois, en fait. Il faut que j'y pense plus souvent. Tu as bien raison, mon bon saïc. Oh, merde ! Ouais, je l'ai mérité. Je l'ai mérité. Ah, maintenant, c'est bon. On a eu droit à une deuxième chance. Alors, attends, on va faire ça. Ah oui, tu avais raison, mon bon saïc, ça se passe quand même vachement plus vite. Alors. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on défonce. Merci du conseil ! C'est gentil, mon bon saïc, ça m'a bien aidé, ça prend le coup. Allez. On va lui enlever son deuxième bras. Ça réglera encore mieux le problème. Hop, là. Et maintenant, le boss va rentrer dans sa troisième forme. Ce qui me rappelle qu'on va totalement taper Shadow of the Colossus sur cette chaîne tout ou tard. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça maintenant, mais je ne sais pas. Il y a un truc qui m'a fait penser. Je ne sais pas quoi. Comme ça, une subite, subite, comment dire. Une intuition. Voilà, que je... Il y a toujours quelque chose qui me rappelle. Donc, voilà. Allez, deuxième barre de vie descendue. Maintenant, c'est l'heure de se taper la troisième. Donc, il y a encore un truc là. Généralement, la troisième barre de vie chez les boss, c'est celle qui descend le plus vite. Là, on l'a quand même bien défoncé le machin. Salut, mon bon Dimitri ! Allez, on va y tartiner sa grosse bouille. Eh oui, oh là là, il n'est pas content, hein, gros bébé. Oh là là, il y a très mal, hein. Oh, il balance ses petites autoques spéciales à la con en pensant que ça me fait quoi que ce soit. Oh, il n'est pas content, gros bébé, hein. Oh, il fait sa boudeuse, hein. Oh, il fait sa grosse, grosse boudeuse, bébé, hein. Oh oui. Oh, il n'est pas content. Oh, eh bien, il va aller, oui, bébé, hein. Il va aller faire un gros dodo. Voilà. Ah, c'est sûr qu'il va marcher moins bien maintenant. C'est sûr qu'il est un peu moins joli qu'au début aussi. Ouah, vous avez vu ? Le cul m'est revenu. Oh non, ça c'est méchant. Ah, c'est classe, bordel de cul. Ah oui, il est quand même vachement moins beau comme ça. Il avait raison, tellement raison. What the fuck ? Oui, je sais qu'ils sont magnifiques. Ah, c'est un handicapant. Surtout pour regarder les streamers le soir. Eh oui, mais il n'y a aucun problème. Moi, je suis un streamer en journée, moi. Je sais que le soir, c'est plus, comment dire, le créneau choisi par certains de mes estimés collègues. Et j'aime pas me foutre en face de certaines personnes, en fait. Donc voilà. Ah, mais Jogo, le monkey de piss, il est totalement là. Salut, Jogo. Il y a quand même beaucoup d'humour dans ce fucking jeu par moment. Et de l'humour qui me fait puissamment marrer, perso. Vertu cardinale de Tempérance, chapitre numéro 7, terminé et platiné. Encore une magnifique statue platine avec des perquis-boobs et un as de l'enfer. Ça, on voit violemment du bois, cette statuette, quand même. Ok. Et un jet d'attaque, mais ça, ça va être un jet d'attaque rapide, vu qu'à la fin des boss, on a quoi ? Quatre balles, cinq balles, peut-être ? Ah non, on a vachement plus de balles que ça. Ok. Alors. Raté. Ok. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et merde. Taper un truc à l'avant-plan au lieu de taper le machin à l'arrière. Et on se rate, c'est pas grave. Allez, hop. Il y a totalement des statues de pure platine. Mon bon refue. Il y a des statues de pure platine, et avoir toutes les statues de pure platine en niveau de difficulté normal ou supérieur permet de débloquer d'autres niveaux de difficulté, et même des personnages supplémentaires. Et oui, des, puisqu'il y en a deux personnages supplémentaires. Alors. 5300 anneaux, et on est reparti. Allez, on fait juste la petite sauvegarde, et puis on enchaîne direct, parce que j'ai vraiment envie de voir les différentes tenues, en fait. J'ai encore jamais vu de ma vie. Mais on se rapproche déjà plus ou moins de la fin du jeu. Oh oui, ça, c'est un chapitre qui mérite le détour. Et ça ferait une très bonne fin pour aujourd'hui. Allez, hop. Sauvegarde. Sauvegarde.